nous prions pour le succès de cet événement et en particulier pour vous et pour maman quand vous continuez ce ministère nous sommes si reconnaissant et nous sommes bénis de vous avoir je crois et je crois qu'adamawa ne sera plus le même après cette visite et je crois également que des millions de par le monde qui suivent pas les médias d'autres moyens seront touchés et ne seront plus les mêmes je vous apporte les salutations de l'église christ au nigeria et vos frères et soeurs de par le monde dans la famille le tain et je prie que la présence spéciale de dieu continue soit avec soit avec nous quand nous venons à la conférence des ministres et également de la visite de notre père dans le seigneur que les semences qui ont été posées continuent à fleurir dans nos vies et nous touchent de façon spéciale et nous aident à être transformé individuellement nos familles dans nos nations nous rendons grâce à dieu et que son nom soit loué amen papa soit le bienvenu que dieu bénisse merci à chevêque bonjour à tout le monde que dieu soit avec nous aujourd'hui et toi en particulier que le seigneur soit avec toi au nom de jésus tout ce que nous avons appris tout ce que nous avons entendu et toutes les promesses que le seigneur a a révélé que tout cela soit accompli dans ta vie au nom de jésus tu vas tenir sur les promesses tu ne vas pas t'asseoir dans aux abords des problèmes amène et les promesses à produiront des produits dans ta vie à tout moment à chaque carrefour et dans toutes les situations et le seigneur tu accompliras tout ce que tu te concernant et dans ta famille dans ton ministère et dans toutes nos églises Père on te remercie une fois encore en ce jour nous bénissons ton nom parce que tu nous a amené pour une bonne chose pour charger nos batteries pour aiguiser nos épées et pour nous donner une révélation nouvelle de ta vérité afin que comme ta parole entre et que le ministère s'élargisse la force la puissance pour porter et continuer accorde là chacun de nous que toutes soeurs tous frères toutes dames ministres tous ministres hommes Seigneur je prie que ta puissance s'accroisse dans chaque vie au nom de jésus utilise nous pour ta gloire c'est notre heure et c'est notre génération les anglais ne peuvent pas le faire pour nous Paul Pierre ceux qui sont partis ne peuvent plus revenir le faire c'est nous qui sommes les hommes et les femmes de l'heure et nous prions que tous ceux tous ceux dont nous avons besoin accorde-le à chacun confirme tes bénitions sur chacun de nous au nom de jésus nous prions vous êtes bénis déjà asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur ce matin nous allons donc conclure notre série d'études dans le chapitre 1 de Josué et aujourd'hui nous considérons Josué au chapitre 1 du verset 6 au verset 9 et dit verset 6 fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de leur donner verset 7 aidez fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que que tu entreprendras verset 8 ton heure de prospérer a sonné verset 8 aidez que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras verset 9 verset 9 ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante pas car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras un meilleur amen comme nous avons lu ce passage des écritures vous remarquerez dans le verset 6 7 8 9 aidez fortifie-toi et prends courage le courage apparaît ici dans ce coup passage 1 2 3 3 fois nous avons besoin du courage même pour être sauvés pour nous détourner du péché et te distinguer et sortir de la foule et pour s'identifier et tenir avec le Seigneur tenir pour le Seigneur et tenir par le Seigneur par la grâce qu'il a donné il faut du courage pour te séparer de la société la société des pécheurs pour que tu puisses te séparer des anciens amis et des anciennes habitudes et de dire maintenant je suis en Christ une nouvelle créature en Christ les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont de nouvelles il faut du courage le courage après être sauvé pour vivre la vie et pour que les gens qui t'observent et qui regardent ta vie et qui disent qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui lui est arrivé qu'il allait se joindre à quoi il n'a rejoué aucune chose c'est le Dieu du ciel qui s'est saisi de sa vie il est devenu quelqu'un de différent de la société pécheresse et que tu puisses tenir et maintenir cela il faut le courage pour que maintenant tu puisses avancer et que tu comprennes que ce que les autres évitent ce que les autres essaient de feinter et ils disent nous sommes sauvés nous sommes sauvés mais pour toi pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose que Christ a pourvu sur la croix du calvaire le salut c'est vrai mais la sanctification cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur lorsque tout le monde dit hum hum nous sommes là on entend c'est c'est parfait parfait mais pour que tu puisses tenir et que tu puisses comprendre que sans la sainteté personne ne verra le Seigneur et quels que soient les ridicules quels que soient les moqueries quels que soient les persécutions pour que tu puisses non seulement tenir sur ça en tant que doctrine mais que tu puisses vivre cela et dit Christ est mort pour moi afin de me purger afin de me purifier afin de me sanctifier et de me rendre saint et tu mènes cette vie cette vie de sainteté il faut du courage et pour que maintenant que tu puisses avancer et comprendre que la puissance que nous avons vu dans l'église primitive et après cela dans les derniers jours je répandrai de mon esprit c'est toute chère quelle que soit la dénomination et quelle que soit quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens tu dois comprendre comme Jean l'a dit je vous baptise d'eau pour la repentance mais celui qui vient après moi il est plus grand il est plus élevé il est plus puissant que moi il vous baptisera du saint esprit et de feu et pour que vous puissiez avoir cette puissance feu cette puissance cette feu de puissance brûlant à tout moment et que vous puissiez aller de l'avant et pour que vous soyez ce que Dieu vous appelle à faire il faut du courage on n'a pas besoin de courage pour flotter comme un poisson moche sur la rivière on n'a pas besoin de courage de tenir comme les autres et répéter ce qu'ils disent et ne pas prendre l'envol comme un aigle on n'a pas besoin de courage pour que tu tu baisses la tête et que tu évolues et pour qu'il n'y ait pas de différence comme les autres et que le calvaire ne laisse aucune marque définie dans ta vie on n'a pas besoin de courage pour cela pour qu'une personne puisse tenir une personne qui pourra tenir au milieu du peuple de Dieu les enfants d'Israël et regarder Canaan devant lui et dire nous irons là-bas et nous irons nous irons posséder le pays il faut du courage et c'est ce que le Seigneur fera dans ta vie le courage de tenir le courage de prêcher le courage pour exposer lignes sur lignes préceptes sur préceptes et dire peuple Dieu le Seigneur nous a commissionnés allons-y et possédons le pays je prie que Dieu nous accorde t'accorde m'accorde à chacun de nous ce courage au nom de Jésus il faut même du courage pour dire Amen aujourd'hui nous considérons le message le modèle divin pour un ministère triomphant je parle au ministère au ministère triomphant ici vous allez triompher vous allez vaincre ce n'est pas le jour où nous serons comme des amphibiens n'ayant pas de force n'ayant pas d'énergie n'ayant pas de colonne vertébrale comme anémique non ce n'est pas le jour c'est le jour où les ministres de Dieu nous allons regarder la parole de Dieu nous allons embrasser la parole de Dieu la parole de Dieu entière nous allons vivre par cette parole nous allons avancer sans crainte sans doute sans sans être effrayés et nous dirons nous tenons pour Christ partout vous allez la puissance l'anxion la puissance de tenir pour Christ vous l'aurez au nom de Jésus le message nous le divisons en trois parties premièrement nous considérons premier point le courage indispensable pour un ministère pour un ministère qui libère la vie si ton ministère doit être élevé s'il doit libérer les gens nous avons besoin du courage c'est indispensable tu ne peux pas faire sans ce courage le courage dans la prière et tu pries tu ne pries tu ne fais pas la prière oh Dieu je sais que les gens que je suis censé diriger dans cette localité dans ce territoire dans cet état dans cette nation et les choses sont vraiment difficiles je ne sais même pas comment j'aurai la force de tenir tu dois être courageux dans la prière pour réclamer les promesses de Dieu ces promesses singulières ces promesses illimitées tu dois être assez courageux dans la prière si tu as courageux dans la prière tu seras courageux en privé dans ta vie privée dans tout ce que tu fais partout tu vas tu as la conviction et tu ne vis pas cette conviction peu importe qui est d'accord avec toi ou qui n'est pas d'accord avec toi tu as le courage en privé tu dois avoir le courage en public peut-être que tu es un professionnel et tu connais la voie de la justice et tu connais la voie que suivent les autres dans notre communauté dans notre pays tu sais la voie qu'ils suivent mais pour toi en public dans le service public pour que tu fasses quelque chose qu'ils doivent comprendre et tu dois devenir la conscience du peuple autour de toi tu dois devenir la mesure ils doivent mesure le mot de vie par la vie que tu mènes pour que tu sois la conscience de la communauté et la conscience du pays et que tu sois la conscience des professionnels autour de toi il faut du courage et quand il faut venir au pupitre dans la prière courage en privé courage en public courage au pupitre pour que tu puisses décrire et que tu puisses dire ainsi parle ainsi déclare la parole de Dieu il faut du courage c'est pourquoi il est ainsi important nous devons avoir le courage indispensable pour ceux-là qui seront libérés pour la vie ça c'est le ministère deuxième point l'engagement implicite à son message durable tu sais que Christ est la parole finale pour l'humanité il a donné à Moïse la parole la loi et Josué a continué avec et tous les prophètes sont venus tous les rois sont venus mais la dernière parole le Père au ciel a dit je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira il s'est révélé de différentes manières pas nos Pères mais selon Hébreux il nous a donné son Fils unique et la parole finale est dans sa bouche et que vous puissiez déclarer cela vous devez être engagés au dernier au message durable du Messie troisième point la conquête invincible grâce à la loyauté des hommes vous avez la colonne vétérale et vos pieds sont derrière et vous tenez vous avez les yeux de l'aigle et vous êtes capable de tenir et de dire voici le chemin voici ce que Dieu veut qu'on fasse vous devenez invincible invincible imparable imbattable qu'on ne peut courber dans nos vies si nous voulons avoir quoi que ce soit quelque chose de substantiel quelque chose de réussite quelque chose de surnaturel quelque chose de spécifique dans le royaume de Dieu en ce moment c'est le type de conquête que nous avons besoin invincible imbattable invincible dans ce dans cette conquête invincible grâce à la loyauté premier point donc le courage indispensable pour un ministère qui libère la vie dans le chapitre 1 verset 6 fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner verset 7 la première partie fortifie toi seulement fortifie toi seulement et un bon courage il y a trois éléments à examiner premièrement nous voyons le courage caractéristique de vivre pour une mission non tu ne vis pas seulement tu ne ne vis pas de jour en jour il n'y a pas de mission il n'y a pas d'engagement il n'y a pas d'objectif il n'y a pas de but il n'y a pas de destination tu vis simplement tu es comme un homme qui conduit parce qu'il a de l'essence dans dans son véhicule il conduit seulement il conduit il conduit il dépasse le point de contrôle il conduit il repasse encore et on l'arrête on dit tu as passé ici dix fois c'est comme si tu continues où est-ce que tu vas en réalité moi je ne sais pas j'aime seulement conduire j'aime conduire seulement il ne va nulle part il ne va nulle part il aime conduire seulement il y a des gens comme ça pourquoi vis-tu bon je ne sais pas j'aime vivre seulement pourquoi tu travailles j'aime seulement travailler qu'est-ce que tu vises je ne sais pas j'aime avoir des mouvements je me lève et je veux que mon sens circule pour cela donc je suis passé par là tu dois avoir une mission c'est cette mission pour laquelle tu vis c'est cela nous pouvons identifier et mesurer ton courage le courage caractéristique de vivre pour une mission deuxième élément cultiver le courage en œuvrant pour le maître cultiver le courage en œuvrant pour le maître troisième élément le courage contagieux du leadership pour les membres pour les membres le premier élément maintenant premier élément le courage caractéristique de vivre pour une mission comprenez Josué avait la mission définie Josué avait la mission décrite Josué avait une mission qui était délimitée il avait la concentration voici ce que tu dois faire tu dois conduire tout ce peuple là chacun dans les tribus tu dois les conduire à la terre promise et tu dois donc avoir une protection autour d'eux ils ne retourneront pas en Égypte est-ce que nous n'avons pas une mission suivez moi et je veux de vous des pécheurs d'hommes est-ce que nous n'avons pas de mission aller partout tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création est-ce que nous n'avons pas une mission enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous il faut du courage afin donc de pouvoir aller vers un pharisien d'aller vers un sadducier et pour Pierre pour qu'une petite fille une domestique demande tu dois faire partie moi je n'ai jamais connu cet homme il n'avait pas il n'avait pas le courage de témoigner de Christ il n'avait pas pensé à la mission d'exalter Christ et de dire oui bien sûr si vous regardez la liste des apôtres je suis le premier sur la liste je suis avec lui je suis pour lui et je vis par sa grâce mais en ce moment il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenir ferme courageusement sur sa mission est-ce que tu es comme ça ? le Seigneur t'a appelé et maintenant quand tu es défié où tiens-tu ? pour qui tiens-tu ? et pourquoi tiens-tu ? tu dis un un et tu instantanément tu deviens bègue pourquoi ne pas dire oui j'appartiens à Christ il est mort pour moi et il est mort pour toi aussi il m'a sauvé et il va te sauver également le Seigneur nous accorde le courage de vivre pour une mission au nom de Jésus Amen 2 Timothée chapitre 2 verset 1 en 2 Timothée chapitre 2 verset 1 toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ et verset 2 il dit verset 2 et ce que tu as entendu de moi ce que Timothée ce que tu as entendu de moi va le dire est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs tu as entendu ça de moi va le dire et il dit Christ est mort pour nous afin que quiconque invoque le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité Timothée est-ce que tu as entendu ça de moi va donc dire cela aux gens et il dit ceux qui vivront pieusement seront persécutés Timothée est-ce que tu as entendu ça de moi va donc le dire aider tout ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le n'édite pas confie-le n'altère pas ça confie-le ne diminue pas confie-le n'ajoute pas par les traditions de ta tribu confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres vous voyez les quatre générations Paul l'apôtre vous avez la génération de Timothée vous avez la génération des gens qui sont que Timothée enseignera et formera et qui iront et diront la même chose enfin vous avez la génération finale les gens qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres et je dois continuer de génération en génération nous devons transmettre la parole de l'évangile le salut la sanctification la force l'autonomisation dans le Saint-Esprit et toutes les écritures l'entière révélation de la pensée de Dieu du message de Christ et de la révélation entière du ministre du ministère du Saint-Esprit le courage de s'attacher le courage de vivre le courage de répandre cela le courage de veiller à ce que nous saturons tout le pays par l'évangile total et plein du Seigneur verset 3 aider aider souffre avec moi comme un bon soldat souffre avec moi souffre avec moi toute profession exige la difficulté nous ne passons pas des moments de formation disons par exemple ceux qui sont dans le domaine médical dans leur formation il y a des fois au cours de la formation ils passent des heures beaucoup passent 8 heures au bureau et ils commencent à 8 heures et ils font peut-être à 16 heures ou à 17 heures mais ceux-là qui sont en formation pour pouvoir aider des gens dans leur santé parfois ils passent 16 heures et c'est un miracle même ils ne sommeillent même pas pendant qu'ils examinent les patients dans leur formation parfois ils seront là et finissent au trial on les appelle encore viens encore pour telle urgence il y a la dureté pensez à ceux qui sont dans l'ingénierie qui fabriquent ceux-ci qui fabriquent cela parfois certaines de ces machines s'ils ne font pas attention ils peuvent risquer toutes choses la difficulté même nos femmes qui tombent enceintes et qui accouchent qui donnent naissance au roi au prince au président de l'avenir pour qu'elles puissent mettre à coucher ses enfants garçons et filles elles doivent endurer des souffrances voyez-les l'athlète et ils courent et ils veulent aller au jeu olympique ils disent ça c'est mon objectif c'est ça ma mission et ça c'est ma motivation pour qu'ils puissent arriver au jeu olympique ils doivent renoncer à eux-mêmes veiller à leur régime alimentaire veiller sur toutes choses veiller quand ils se réveillent veiller quand ils dorment et il doit veiller donc au moment le temps de pratique parfois il doit cogner ces sacs-là chacun sur terre si nous voulons donc faire quelque chose qui a de sens nous devons comprendre qu'il y a la souffrance il y a des difficultés il y a une vraie chose qui demande ta force et nous devons supporter et pour le ministre pour celui qui veut tenir pour le seigneur les critiques viendront il y aura des malcompréhensions il y aura de mauvaises représentations beaucoup de choses viendront et vous devez donc souffrir avec moi comme un bon soldat de jésus-christ dans le verset 4 il n'y a pas de soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie des choses que vous aimiez avant des choses qui ne faisaient pas de votre vie avant comme un soldat il ne peut pas s'attacher à ce que les civils gardent s'il veut avoir du vrai succès et la victoire sur le champ de bataille la même chose avec nous comme les soldats de jésus-christ il dit que nous ne devons pas nous embarrasser nous ne devons pas nous encombrer des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé s'il veut plaire tu ne peux pas tu ne peux pas le plus tu ne vas pas plaire au seigneur plaire au monde le monde a plusieurs types de musique et si tu danses à la musique de telle partie tu danses à la musique de telle partie tu danses à la musique de telle partie très bientôt tu vas maigrir parce que ce n'est pas facile d'essayer de plaire au monde et le moi aussi exige que tu complaises à la chair que tu puisses donc chérir la chair tu ne peux pas parce que celui qui t'a appelé c'est Christ et si la chair exige quelque chose qui est différente de ce que Christ notre capitaine Christ le vainqueur Christ le précuseur nous devons dire non à la chair et non au monde et non au diable afin de plaire à celui qu'il a enrôlé vous allez lui plaire au nom de jésus verset 5 verset 5 verset 5 et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles les règles et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles règle pourquoi combattu est-ce que en tant que pasteur c'est pour être couronné et tu veux être un pasteur maître est-ce que tu combats pour être maître dans l'évangélisation dans le gain des âmes est-ce que tu aiguises tes habiletés dans l'évangélisation s'il n'a pas combattu suivant les règles dans l'évangélisation en tant qu'enseignant enseignant de la parole est-ce que tu t'efforces pour avoir la maîtrise pour que tu puisses présenter la parole que tu analyses la parole que tu puisses disséquer la parole et rassembler de façon constructive parce que nous sommes des enseignants de la parole est-ce que tu es un conseiller est-ce que tu conseilles de façon à viser la maîtrise si tu fais l'implantation d'église est-ce que tu t'efforces pour la maîtrise est-ce que tu diriges un groupe de personnes en tant que leader est-ce que tu t'efforces pour la maîtrise dans nos vies dans nos ministères ce que nous devons faire c'est de nous efforcer pour la maîtrise oui s'il n'a pas s'il n'a pas combattu sur les règles il ne sera pas couronné deuxième élément maintenant cultiver le courage en œuvrant pour le maître cultiver le courage en œuvrant pour le maître le courage est comme une plante qu'il faut mettre en terre arroser et faire une raie autour la faire pousser et prendre soin lui donner de l'attention pour cultiver regardez tous les ministres de Dieu pensez à Moïse quand Dieu l'a appelé il a dit Seigneur mais tu sais que je ne suis pas capable il n'avait pas le courage tu dois planter le courage cultiver le courage regardez Josué Josué devait cultiver le courage regardez David pour ah pour être gendre du roi ah ma femme n'est pas connue mais il faut cultiver le courage Jean le bien-aimé vous n'entendez jamais sa voix il s'appuyait seulement sur le Seigneur mais avant qu'il ne meure d'une mort naturelle on l'a on l'a jeté dans une huile bouillante mais elle a survécu tous ses ministres tous ses apôtres il devait cultiver le courage voyez Pierre est-ce que tu ne fais pas partie d'eux ne me dérange pas je ne le connais pas quelqu'un d'autre est venu ton langage te trahit tu fais partie de ses disciples je t'ai dit je ne le connais pas un autre est venu la troisième fois tu m'as hein j'étais vu dans le jardin je ne le connais pas je ne fais pas ce n'est pas moi que tu ai vu il n'avait pas le courage il pouvait pleurer il pouvait être sobre et oh pourquoi est-ce que j'ai dit ça et il s'est éloigné il a pleuré mais le jour de la Pentecôte quand ils étaient tous assemblés en un lieu et il y a eu un vent impétueux et des langues comme des langues de feu se posèrent sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues qu'ils n'avaient jamais apprises avant tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et sans que personne ne le pousse puis il s'est levé oh homme d'Israël écoutez ma parole le Seigneur Jésus Christ quand vous avez crucifié le courage l'audace viendra pour toi le courage va venir pour toi mais ce qu'il faut relever c'est qu'il devait cultiver le courage tu dois le cultiver aussi si tu lis toujours les matériels qui te parlent des mauvaises choses et tu lis des choses qui te parlent des choses qui sont difficiles oh si quelqu'un survit dans cette communauté ce serait vraiment une chose exceptionnelle si c'est ce que toi tu te nourris chaque jour tu n'auras jamais le courage si la dernière fois avant d'aller dormir la nuit tu lis les informations il y a un crime de côté il y a une criminalité là-bas il y a ceci et ceux-là si c'est ça que toi et c'est avec ça toi tu dors et ce n'est pas possible que tu aies le courage si au cours de la journée tout ce que tu vois et tout ceux-là avec qui tu discutes c'est ceux-là qui sont anémiques ce sont des gens qui sont faibles ce sont des gens qui n'ont qui n'ont aucune force intérieure tu n'auras pas le courage tu dois donc basculer et lire les promesses de Dieu et la foi en Christ et ce que Christ fera de toi ce que Dieu fera et tu es en train d'emmagasiner ça de recevoir les promesses de Dieu et tu tiens sur les promesses de Dieu et tu en tout ton courage comme une plante tu consulnerais et tu nourris tu lis des choses qui contribuent à ce courage et tu consulnerais autour du courage pour que les choses de la crainte les choses de la peur des difficultés que ces choses ne viennent pas ton courage va se lever même ce matin ton courage va se lever au nom de Jésus Éphésiens Éphésiens chapitre 6 Éphésiens 6 verset 10 Aidez au reste fortifiez-vous c'est ce que Dieu a dit à Josué c'est ce que Paul a dit à Timothée c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante verset 11 verset 11 dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable verset 12 Aidez car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes verset 13 Aidez c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour vous pourrez je pourrai et tenir ferme et tenir ferme et tenir ferme après avoir tout surmonté après avoir vous devez tout faire pas quelque chose quelque chose des choses que Dieu vous a confié pas simplement une partie de ce que le Seigneur vous a confié après avoir tout surmonté prêt encore pour autre devoir pour le royaume verset 14 et dit tenez donc ferme tenez donc ferme ne tremblez pas tenez donc ferme ne courbez pas tenez ferme ne vous effondrez pas tenez tenez donc ferme il dit tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice mettez verset 15 mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de Père verset 16 prenez pas d'ici tout cela pas d'ici tout cela toutes ces armes toutes les armes qu'est-ce qui les rend efficaces c'est notre foi prenez pas d'ici tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin verset 17 prenez aussi le casque du salut ça doit être là à tout moment l'expérience de ton salut l'évidence de ton salut l'essence de ton salut aidez prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu troisième élément maintenant le courage contagieux du leadership pour les membres aider le courage contagieux le courage est contagieux le courage se répand de la vie du leader vers ceux que tu diriges le courage de la mère vers la fille le courage du père vers les enfants le courage de l'enseignant vers les élèves le courage du directeur vers les membres du personnel le courage du responsable vers ceux que nous supervisons si nous avons une attitude timide si nous avons une colonne vétérale affaiblie si nous avons un langage effrayé si nous avons une disposition une apparence de faiblesse et nous sommes comme des crevettes comme des gens qui ne sont pas bons pour la terre ni bons pour la mer ils sont des bacs ils sont vous voyez qui sont comme les chauves-souris qui ne sont ni sur la terre ni les oiseaux qui sont dans les airs ils les chauves-souris sont au milieu elles sont vous voyez ceux qui racontent les fables nous disent que c'est pourquoi les chauves-souris ne sortent pas dans l'après-midi quand tout le monde peut les voir les chauves-souris sont pour la nuit quand elles peuvent se cacher dans la honte quand elles peuvent se cacher et cacher son identité qui n'est pas bien définie mais nous en tant que ministres de Dieu nous comprenons lorsque nous avons le courage cela donc se répand vers les membres le courage est contagieux la crainte est contagieuse la peur est contagieuse mais à partir d'aujourd'hui nos vies seront courageuses nos positions seront courageuses et les choses que nous faisons montreront que nous avons rencontré le Seigneur et le le vainqueur courageux vit au-dedans de nous voyons quand ils étaient en guerre contre les philistins au temps de Saül 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 était le roi il était craintif et cela s'est répandu sur toute l'assemblée du peuple d'israël saül ses genoux se cognait entre eux et tout le peuple même les grands frères de David qui étaient dans l'armée étaient tous craintifs ils étaient allés se cacher quelque part et chaque fois que Goliath sortait il dit choisis moi un homme qui pourra se battre et m'affronter eux tous allaient se cacher parce que la le roi craintif le leader effrayé et la disposition effrayée de Saül s'est répandue sur l'armée mais David est venu il dit je vais me cacher de l'homme tu ne peux pas je pourrais parce que Dieu est avec moi voyez cet homme il a défié l'armée du peuple du Dieu d'Israël alors on l'a amené chez Saül il a dit laisse moi aller je vais me cacher de cet homme non tu ne peux pas il est guerrier depuis sa jeunesse regarde moi Saül le roi de la nation je ne peux pas l'affronter toi tu ne peux pas tu n'es qu'un petit enfant il dit je peux dit je peux je le ferai répète le je dois répète je dois je peux si je peux alors je le ferai je le ferai je le ferai je le ferai je ferai face à l'homme saül a dit maintenant si tu veux le faire il a commencé dans des témoignages l'ours est venu et avec les mains j'ai déchiré l'ours et le lion est venu et avec les mains simplement j'ai déchiré le lion pour défendre l'une des brebis alors saül a dit va et que l'éternel soit avec toi le seigneur sera avec toi mais il dit avant que tu n'ailles prends mon armure roi David et roi saül l'armure que toi tu n'as pas pu porter et qui ne t'a même pas donné la force et toi tu me donnes cette armure là il a porté ça et il dit monsieur je ne peux pas marcher avec ça hein je ne suis pas habitué à ça moi je suis habitué avec la Saint Pierre 1,2,3,4,5 la foi la foi en anglais c'est 5 la grâce G-R-A-C-E 5 je connais la grâce je connais la foi je vais me charger de cet homme avec ma foi et la grâce de Dieu je vais achever cet homme tu vas achever l'ennemi alors il est venu et quand le Philistin Goliath l'a vu regarde ce garçon là il veut gaspiller sa vie si ta nation veut gaspiller ta vie en t'envoyant m'affronter je vais aider ta nation je vais t'achever ta vie ne donnera rien et je vais te détruire David l'ennemi s'enorgueille ça ne va pas effrayer ceux qui sont courageux David a dit tu viens contre moi avec l'épée et avec moi je viens contre toi au nom de l'éternel et avant qu'ils nous comprennent il a pris il a mis une pierre des cinq et lui a lancé ça et cela s'est enfoncé dans son fond il a fait tomber Goliath nous sommes cette génération nous sommes les champions et nous sommes les guerriers qui feront tomber les Goliath spirituels de nos jours nous les ferons tomber au nom de Jésus Maintenant voyons 1 Samuel chapitre 17 verset 50 Ainsi avec une fronde et une pierre David fut plus fort que le Philistin il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main verset 51 il courut s'arrêta près du Philistin se saisit de son épée qu'il tira du fourreau le tueur le tueur et saisit de son épée qu'il tira du fourreau le tueur le tueur et le coupa la tête les Philistins voyant que le héros était mort prirent prirent la fuite ils vont prendre la fuite verset 52 et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la ils étaient timides avant le courage de David leur a donné le courage et ils tremblaient ils ne savaient même pas quoi faire avant mais le courage de David s'est répandu vers tout le monde et ils ont poursuivi maintenant jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des crons les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïma jusqu'à Gat et jusqu'à Écron point suivant deuxième point donc l'engagement implicite à son message durable l'engagement implicite à son message durable il y a trois éléments à considérer premièrement l'observation inflexible du modèle impérissable deuxième élément l'obéissance implicite au message infaillible troisième élément les objectifs indiqués pour la méditation instructive premier élément premier élément l'observation inflexible du modèle impérissable Josué chapitre 1 verset 7 verset 7 soit fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite inflexible de tourner à gauche ne tourner à droite afin de prospérer ne tourner à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras ceux qui ont la victoire ceux qui réussissent et prospèrent sont ceux qui sont inflexibles voici la voie du Seigneur et suivent cette voie il ne tourner à gauche ni à droite voici la voie étroite qui conduit à la vie éternelle il ne tourne ni à gauche il ne tourne ni à gauche voici la voie du Seigneur et d'y tenir dans le chemin et demander où est le bon chemin l'ancien sentier et marchez-y et vous trouverez du repos et vous trouverez du succès vous trouverez la prospérité dans cette voie le Seigneur nous a donné la voie la parole la volonté du Seigneur et ce qu'il veut que nous fassions Matthieu 28 verset 20 Matthieu 28 verset 20 enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et vous les enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit nous ne soustraitons pas nous n'ajoutons pas à la parole nous parlons de tout parce qu'il dit et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours à condition que vous les tournez à gauche que vous les tournez à droite vous observez et vous les enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici et sur cette condition sur cette base voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et le peuple de Dieu crie deuxième élément maintenant l'obéissance implicite au message infaillible un message infaillible vous ne pouvez pas trouver de faux dans le message il n'y a pas d'erreur dans le message c'est quoi la Bible est la parole infaillible de Dieu elle est vraie de page en page la partie que tu comprends est vraie la partie que tu ne comprends pas elle est vraie qu'est-ce que tu comprends de ça ? parce que Dieu lui-même Dieu le très haut Dieu le plus élevé quand il dit quelque chose tu ne peux pas comprendre tout maintenant c'est comme notre enfant qui est au primaire et le professeur très haut haut élevé là-bas que cet enfant du primaire ce garçon cette fille le professeur a écrit quelque chose et l'enfant du primaire l'écolier du primaire essaie de lire et de comprendre et l'enfant dit je ne comprends pas prof ce que je lis là je dois comprendre ce n'est pas vrai parce que je ne comprends pas ce n'est pas vrai l'écolier du primaire ne dit pas ça parce que ce que le professeur a écrit il ne comprend pas et donc ce n'est pas vrai c'est comme nous nous sommes au primaire à la maternelle de la connaissance c'est comme nous homme d'hier homme femme d'hier écolier du primaire dans les choses de l'esprit nous lisons ce que le très haut a écrit et nous lisons ce que le Dieu du ciel a mis là-bas et parce que je ne comprends pas cette prophétie parce que je ne comprends pas cette prescription je dis ce n'est pas vrai les êtres humains ne peuvent pas dire que ce que Dieu a écrit et donné n'est pas vrai nous devons avoir l'obéissance implicite au message infaillible venant du Seigneur voyons Josué chapitre 1 nous lisons le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche les 66 livres de la Bible au temps de Josué 5 étaient écrits Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Détournome et tout était le livre du Seigneur après ces 5 nous avons Josué, nous avons Juge, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois 1 Chroniques, 2 Chroniques et maintenant nous avons 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 tout est complet maintenant Esaïe est là, Jérémie est là Et nous avons Lamentation Nous avons Ézéchiel, nous avons Daniel Nous avons tous les prophètes mineurs Matthieu, Luc, Jean, Actes des apôtres romains Jusqu'à l'Apocalypse Maintenant, ce n'est plus limité Au livre de la loi C'est maintenant Le livre du Seigneur De Genèse à l'Apocalypse Tout nous a été donné Maintenant Et la main dont nous comprenons cela Que ce livre du Seigneur Ne s'éloigne point De ta bouche Et dit, ensuite Médite-le jour et nuit Jour et nuit Pour agir fidèlement Agir fidèlement Selon tout ce qui y est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Amen Dans le livre du Seigneur Vous découvrez La voie du succès La voie de la prospérité La voie Le moyen par lequel L'œuvre du Seigneur Le ministère va prospérer Entre tes mains Au nom de Jésus Premier élément Observe Deuxièmement Obéir Observe Pour agir Ne dis jamais Tu ne peux pas faire ça Ça c'est impossible Tu es en train de traiter Dieu De raisonnable Que Dieu Te demande D'observer D'agir fidèlement Maintenant Toi tu dis à Dieu Et tu lui dis Dieu Pourquoi tu me dis de faire ça Ça c'est impossible Non Aucun homme ne peut le faire Tu es en train de Taxer Dieu D'ignorant Il te dit de faire quelque chose Et toi tu dis Que ça ne peut pas être fait Reprends-toi Seigneur Je ne peux pas te faire Fais la restitution Corrige ta vie Les choses que tu as volées Des autres Tu dois Prendre et retourner ça Au propriétaire Tu as Seigneur C'est impossible Sois juste La justice Des scribés pharisiens Superficiels Ça ne peut pas Ne peut pas Nous amener Tu dis Seigneur Pour avoir La justice intérieure Transparente La justice Partout Et à tout moment Tu dis C'est impossible Tu es en train de taxer Dieu De Maître esclavagiste Qu'est-ce que c'est impossible Impossible de se répentir Impossible de faire la restitution Impossible D'être juste Alors Pourquoi tu tasses Dieu de cela Que ce livre du Seigneur Ne s'éloigne point De ta bouche Aider Sa parole Dès que L'homme quittera son père et sa mère Et s'attache à sa femme Une femme Seule femme Et les deux Deviendront Une seule chair S'attacheront Pour former Une spouc Jusqu'à ce que la mort La sépare Toi tu dis que c'est impossible Tu es en train de taxer Dieu D'irraisonnable Maintenant toi tu Te fais Roi Assis sur le trône Et tu dis Dieu Quitte le chemin Ne me dis pas Un homme Une femme Moi je vais Te dicter Ce que nous devons croire Non Que ce livre du Seigneur Examine Examine ton style de vie Examine ton comportement Examine ton caractère Examine ta vie Si elle n'est pas conforme A la parole Tu dois revenir A la parole Parce que ce livre de la loi Ne s'éloignons à point De ta bouche Maintenant De l'abondance du coeur La bouche Pâle Si ce n'est pas dans ton coeur Ce ne sera pas dans ta bouche Si ce n'est pas dans ton esprit Ce ne sera pas Dans ta bouche Si ce n'est Si ça ne doit pas quitter ta bouche Ça ne doit pas quitter ton coeur Ça ne doit pas Quitter ton Esprit Si ce n'est pas dans ta vie Dans la pratique Ça ne sera pas Sur le pupitre Dans la prédication C'est là ce que tu fais C'est ce que tu observes C'est la justice en toi C'est la sainteté Qui est dans ton coeur Qui est dans ta vie Qui s'exprime au pupitre Qu'on se livre de la loi De ce loi Au point de ta bouche Mais dites-le Jour et nuit Tu ne médites pas Les dogmes D'une dénomination Tu ne médites pas Les idées D'une communauté Tu ne médites pas Les mauvaises nouvelles Que tu lis Dans les journaux Mais tu médites La parole De Dieu Jour et nuit Et il dit Pour agir fidèlement Tu n'es pas une personne Qui connait la Bible Tu embrasses la Bible Tu crois la Bible Tu vis par la Bible Pour agir fidèlement Selon tout ce qui y est écrit Car c'est alors Que tu auras Du succès Amène pour soi L'œuvre de Dieu Va prospérer Entre tes mains Le ministère Va prospérer Entre tes mains Quand tu fais Du livre de la loi Prioritaire dans ta vie Prioritaire dans tes décisions Quand tu le rends prioritaire Dans la démonstration Des possibilités En faisant la volonté Et l'œuvre de Dieu Quand tu fais De la parole de Dieu Quand tu fais De la Sainte Bible Le centre même De ta vie Dans la vie personnelle Dans la vie familiale Dans la vie ministérielle Lorsque le livre de la loi Est prioritaire Tu dois prospérer Tout ce qui empêche La prospérité Dans le ministère Le Seigneur va loter De ton chemin Au nom de Jésus Et tu auras Le bon succès J'aurai Un bon succès C'est quoi le bon succès? La parole que tu prêches Entre dans la vie Des adolescents Garçons et filles Et leurs vies Sont transformées Du mal A la bonté De Dieu Lorsque tu prêches La parole Et ces pécheurs Viennent Et maintenant Ce que tu as prêché Les fait sortir Des ténèbres A la lumière Quand tu prêches La parole Et que cette parole Que tu as prêchée Sont le fils Prodigue La fille Prodigue La femme Prodigue Le mari Prodigue Qui avait Fuit la famille Et maintenant Cela les ramène Au bon chemin Et au bon Héritage Du Seigneur Ça c'est le bon succès Quand ta parole Prépare les gens Et prépare tes membres Et ils passent De la terre A l'au-delà Et quand tu vas Les visiter Au pasteur Merci Quand j'étais sur la terre Parce que Je passe De l'autre côté Ta parole M'a préparé J'ai le salut Et j'ai la joie Du salut Est dans mon coeur Et je suis maintenant Prêt à passer Dans l'au-delà Pour voir mon sauveur Quand Que tu m'as présenté Je verrai Mon sanctificateur Que tu m'as présenté Et il a purifié Ma vie Et avec la joie Il passe Dans l'au-delà Ça c'est le bon succès Quand on vit Prépare des gens Les prépare Pour le ciel Et ils sont heureux Comme ils vont là-bas Parce que La parole du Seigneur A été dans ton coeur Dans ton esprit Dans ton esprit Dans ton coeur Dans ta vie personnelle De façon pratique Et elle sortait De ta bouche Au pépite Dans la prédication Dans le gain des âmes Et maintenant Ceux à qui tu prêches Leur vie Ont été transformés Pour le meilleur Bon succès Troisième Élément maintenant Les objectifs indiqués Pour la méditation Instructive Les objectifs indiqués Pour la méditation Instructive Il dit en Josué Chapitre 1 Verset 8 Que ce livre De la loi Que ce livre Du Seigneur Ne se loigne point De ta bouche Mais dites-le Mais dites-le La vie humaine La vie humaine Elle parle toujours C'est ce qu'on appelle Le soliloque Quand tu es tout seul Ton esprit Ne peut pas Il te parle Ton esprit Peut-il te parler De tout Les choses Qui se sont passées 30-40 ans Ton esprit Les ramène A la surface Et ton esprit A une manière De contrôler Ce que tu médites Et parfois Un événement A eu lieu Qui a causé Des blessures Qui a causé Le découragement Et quelque chose S'est produit Qui t'a rendu craintif Et ton esprit Ramène cela Quand tu es seul Et même Quand tu écoutes Les autres parler Quelque chose S'érigit de l'intérieur Et te donne La substance Sur laquelle Il faut méditer Et te donne Le sujet De méditation Et comme ton esprit Tire ça Des archives Des archives De ta vie Il sort ceci Il sort ceci Il sort ceci Des archives Et ça T'amène à commencer A penser à ceci A penser à ceci Et si nous faisons Pas attention Nos vies Iront dans la direction Des choses Que notre esprit Resurgit Et nous méditons Ces choses Mais Tu dois prendre Le contrôle C'est comme Un enseignant Qui vient en classe Et qui est debout Là-bas Devant le tableau Il ne dit rien Les élèves Commencent à parler Si tu Si toi L'enseignant Tu ne comprends pas Parler Et Pour se concentrer Sur Le programme Alors Tous ces élèves Ils vont commencer Ils vont commencer à parler Avant de comprendre Ils ont pris Le contrôle De la classe Si tu ne commences Pas A ramener La parole Dans ton coeur Ce qu'il faut méditer La parole Qu'il faut méditer Et les choses Et les choses Pratiques Il faut méditer Ton esprit Va te Surger Des choses Et tu vas méditer Sur ça Aujourd'hui Et quand tu te réveilles Le lendemain Si tu n'as pas De méditation Toi même Toutes ces choses Vont revenir Et Elles vont Les archives Resurgiront De ton esprit Des idées C'est pourquoi Beaucoup Plusieurs vies Sont comme ça Insipides Il n'y a pas de progrès Parce que Ta vie Dépend De ce que Tu médites Mais le Seigneur Dis Croise le jour Et la victoire Et sois celui Qui commence La méditation Et dit Voici la promesse De Dieu Creuse ça Médite ça Voici le précepte Du Seigneur Creuse ça Et médite dessus Ça c'est la prophétie De la parole Le ciel La terre Passeront Mais Cette parole De prophétie De promesse De précepte Ne passera jamais Resurgit cela Creuse ça Et médite-en C'est pourquoi Il dit Que ce livre Que ce livre De la loi Regarde les promesses Là Et regarde tous Tous les commandements Qui s'y trouvent Regardez La force obligeante Que nous avons là-bas Et médite-en Et médite-en Jour et nuit C'est ce qui nous amène Voix des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Est-ce que vous remarquez Ici Ce qui nous arrive Dans la vie Vous marchez Et vous voyez Une personne Qui est impie Et vous marchez Avec eux La bénition Ne vient pas Comme ça Il y a Plusieurs impies Autour de nous Mais il dit C'est lorsque Avant de marcher Avec quelqu'un Identifie Est-ce qu'il est pieux Ou impie Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est injuste Est-ce qu'il est vraiment Digne du royaume Ou indigne du royaume Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Et qui ne s'arrête pas Quand nous marchons Et marchons Avec les méchants L'étape suivante C'est s'arrêter Avec Des pécheurs Nous marchons avec eux Maintenant nous nous arrêtons Avec eux Nous restons même pour eux Nous ne tenons même pas Contre eux Parce que nous marchons Avec eux Et il dit Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Avant de savoir Ce qu'il se passe On marche On s'arrête On s'assoit Avec Les moqueurs Mais l'homme Qui C'est que Sa vie Est précieuse Et l'impie Le méchant Ne va pas dicter La direction De ma vie Le pécheur Ne va pas Déterminer Ce pour quoi Je tiens Et ce Avec ce Sur quoi je tiens Et il dit Le pécheur Ne va pas déterminer Le siège Le siège Sur lequel je m'assieds Verset 2 Verset 2 Mais Qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel De l'éternel Et qui la médite Jour Et qui la médite Jour Et nuit On ne peut pas le faire Quand vous marchez Avec les méchants On ne peut pas le faire Quand vous Tenez avec les pécheurs On ne peut pas le faire Quand vous vous asseyez Avec les moqueurs Mais qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour Et nuit Verset 3 Verset 3 Il est comme Un arbre Planté Plein d'un courant d'eau Planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Et tout ce qu'il fait Lui Réussit Amen Tout ce qu'il fait Lui Réussit Il y a des gens Ils ne font rien Au dimanche J'étais au cul du matin Et nous avons le cul du soir Et à cause De matin et du soir Le lundi Je dois me reposer Et je n'ai rien fait Si tu ne fais rien Tu ne vas pas prospérer mon ami Tout ce qu'il fait Lui réussit Si tu ne fais rien Rien ne va prospérer pour toi Et le mardi Ah je dois me relaxer Parce que j'ai tellement travaillé J'ai travaillé tellement Je me suis tellement exercé Et je suis allé très loin Cette chose que j'ai faite le dimanche Mardi J'ai besoin De visualiser des choses Je dois me relaxer Pour que mes nerfs Soient détendus Pour que les choses reviennent à leur place Le mercredi Ah il ne fait encore rien Parce que maintenant J'attends Que le dimanche vienne encore Et toute la semaine Ils ne font rien Et tout ce qu'il fait Tu ne fais rien Rien ne va réussir pour toi Mais quand tu te lèves Et quand tu dis Voici le jour Que le Seigneur a fait Nous allons nous réjouir En ce jour Et nous travaillons pour le Seigneur Tu es toujours en mouvement Tu sais que le dimanche Qu'est-ce que tu vas faire Et à la fin du dimanche Qu'est-ce que je ferai le lundi Mardi Où est-ce que j'irai Il y a l'évangilation là-bas Il y a le conseil là-bas Il y a la visite là-bas Et il y a Quelque chose à écrire Il faut répondre Aux mails qui sont venus Tu es occupé à tout moment Et il dit Tout ce qu'il fait Lui Ce qu'il fait Selon la parole de Dieu Ce qu'il fait Dans la force du Seigneur Ce qu'il fait Par l'esprit du Seigneur Il n'est pas un serviteur oisif Un travailleur oisif Il fait quelque chose Pour la propagation De l'évangile Du royaume de Dieu Tout ce qu'il fait Lui réussit au nom de Jésus Venons au troisième point maintenant Troisième point La conquête La conquête Invincible Grâce A la loyauté A la loyauté De De courage Tu es irrésistible Tu tiens La colonne vétérale Bien droite Tu ne courbes pas Tu n'es pas un poltron Tu n'es pas un peureux Tu as de la virilité Virilité Grâce à la loyauté Virile Masculinité Tu es comme de la masculinité Ce n'est pas que tu as La force contre la parole Du roi Du maître Contre la volonté La voix du maître Non Tu es courageux Viril Courageux Avec loyauté Cela te rendra Invincible Invincible Vait dire Imbattable Cela veut dire Qu'on ne peut courber Cela veut dire Non compromettant Cela veut dire Que tu es capable De tenir Et tu Littéralement Littéralement Tu Tiens par la grande puissance De Dieu Et tu Arrives à vaincre Le champion Des philistins Tu es invincible La conquête Invincible Grâce à la loyauté Josué 1.9 Ne t'ai-je pas Donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternet Ton Dieu est avec toi Dans tout ce que Tu entreprendras Amen Tout ce Partout tu iras Partout tu iras Il ne doit pas Retourner en Egypte Ça c'est réglé Partout tu iras Ce n'est pas Retourner de la voie Du Seigneur Partout tu iras Dans les périmètres De la possession De la possession Je mets Sur le champ Que j'ai fixé devant toi Nous irons C'est là où il nous envoie Que nous irons C'est là où Notre succès se trouve Ton succès viendra Tu dois réussir Tu dois prospérer En marcher en marcher En marchant et en allant En marchant et en allant Dans la voie Et là où Dieu t'a envoyé Et tu vas prospérer Au nom de Jésus Trois éléments Premièrement Premièrement Le commandement Le commandement à la foi Et qu'on ne va pas dire Le commandement Aux fidèles Non Quand Dieu parle Il ne parle pas A nos doutes Il ne nous commande pas Sur la base de nos doutes Quand Dieu parle Il ne nous parle pas Il ne parle pas A nos craintes Il ne dit pas Craintes Je te dis Que cet homme Que cette femme Réussiste Non Il ne parle pas A la crainte Quand Dieu parle Il ne parle pas A notre Pensée négative Nos pensées Ne sont pas vos pensées Et mes voix Ne sont pas vos voix Dit l'éternel Et les cieux Comme les cieux Sont élevés Au dessus de la terre Ainsi mes pensées Mes voix Sont élevées Plus que vos voix Il ne parle pas A nos pensées Humaines Il parle A notre foi Il commande A notre foi Et quand Dieu te donne Un commandement Tu dois avoir foi Pour recevoir Ce commandement Parce que c'est à ta foi Qu'il parle Premièrement donc Le commandement A la foi Commandement A la foi La foi que tu as Quand tu vas sur le terrain Il ne parle pas A tes doutes Il ne parle pas A tes craintes Il ne parle pas A vos pensées humaines Il parle A ta foi Alors il dit Dans le chapitre 1-9 Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternel Ton Dieu Le Seigneur est avec toi Le Seigneur est avec toi Le Seigneur est avec toi Quand tu comprends Que Tu es un favori du Seigneur Je suis un favori du Seigneur Est-ce qu'il ne t'entend pas Je veux que tu penses à Josué Et pense au sovereign sacrificateur Pense au sacrificateur en Israël Pense à tous ceux qui sont en Israël Compa Josué A 1 2 3 10 100 1000 1 million Aux yeux de Dieu Il était le favori Parce que tout ce que Dieu veut accomplir Pour Abraham Son âme Dépendait De l'attitude Et des activités De Josué Ainsi Le ciel Véritait toujours Le ciel lui parlait toujours Et Dieu L'alertait toujours Et attirait son attention Et Dieu interagissait toujours avec lui Toujours donc Passant la grâce et la force Dont il avait besoin Et transmettant toujours Toutes choses à lui Le favori de Dieu Quand tu viens sur le terrain Et Tu es capable Tu es prêt à faire Tu es ferme Disposé A faire Ce que le Seigneur T'a commandé de faire Tu seras le favori de Dieu Le favori du ciel Alors Il pourra te parler Et dire Je suis avec toi Et toute la foi Dont tu as besoin Toute la grâce Dont tu as besoin Je te la donnerai Et je suis avec toi Partout tu iras Jérémie 1 Verset 7 Jérémie Chapitre 1 Et elle me dit Ne dis pas Je suis un enfant Car Tu iras Vers tous ceux Auprès de qui je t'enverrai Et tu diras Tout ce que Je t'en donnerai Dieu ne peut parler A la foi De Jérémie Il ne parlera pas A ses craintes Oh je suis un enfant Je suis ignorant En tant qu'enfant Je suis faible En tant qu'enfant Je suis craintif Comme un enfant Je suis fragile Terrifié par la chose Que se passe autour de moi Il ne peut pas parler A ton enfance Il ne peut pas parler Il ne peut que parler A ta foi Et il dit à sa foi Et tu dois accepter Embrasser Tout ce qu'il te dit A ta foi Et tu diras Tout ce que Je t'en donnerai Josué l'a fait Jérémie l'a fait Je le ferai Il parle à ta foi Et par la foi Tout est possible Deuxième élément Maintenant Notre confiance A sa fidélité Sur le terrain Sa fidélité Ce qu'il a dit Faire Ce qu'il a planifié Faire Comprenez Comprenez Aller à Canaan Vaincre Les jésubiciens Les cananéens Les zéviens Et tout ça Toute cette nation Plus forte Et puissante Qu'Israël Ce n'était pas Ça n'a pas commencé Avec Josué Dieu avait dit A Abraham Ce pays Ce pays Regarde les étoiles C'est comme ça Tes enfants seront Ta postérité Regarde le pays Aussi Aussi loin que tes yeux Pourront voir Cela Je te donne cela En possession A toi et à ta descendant Et il a appelé Isaac Isaac Ça Ça n'a pas commencé Avec toi J'ai dit Mon ami Abraham Et mon ami Est avec moi Au ciel Et c'est avec moi Tu peux voir ça Il peut voir Que j'accomplis ça Ou pas Tout ce que je promets Je donnerai Il a dit à Jacob Et à eux tous Il a dit à Moïse Et tous ces patriaches Et ces prophètes Ils étaient maintenant Avec Dieu au ciel Sa fidélité Envers eux Sa fidélité Envers la nation D'Israël C'est ce qui A donné A Josué La confiance Dieu ne va pas Decevoir ces gens Il ne va pas Me décevoir La même chose Avec nous Il a tout donné A son fils Jésus Christ Demande-moi Et je te donnerai Les extrémités De la terre Pour héritage Et tu les Qu'on dirigera Avec un veille de fer Ça ne commence pas Ça commence avec lui Et parce qu'il ne peut pas Être infidèle A son fils unique Voilà pourquoi Tout ce qu'il a promis Nous pouvons avoir Confiance En sa fidélité Quand nous sommes Sur le terrain Et le Seigneur Accomplira Sa bonne parole Dans chaque vie Au nom de Jésus Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Ne prendre l'alliance Que j'ai donnée Abraham Isaac Et Jacob Et de faire avancer cela Et d'aller posséder Le pays Comme je leur ai dit Comme je leur ai dit Sa fidélité Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Quand tu sais Que ce que Abraham A reçu comme promesse Ce que Isaac A reçu comme promesse Que Jacob A reçu comme promesse Ce que Dieu T'a distingué Et c'est toi Qui doit Amener cela L'accomplissement Tu seras fort Tu seras courageux Et quand tu sais Que ce que le Père Céleste A promis Et donné A Jésus Notre capitaine Le vainqueur Le capitaine de notre salut Celui Qui a vaincu Toute puissance Il t'a choisi Maintenant Il t'a suscité Pour aller Produire cela Et il dit Je serai avec toi Ça te donnera la confiance En sa fidélité Comme tu es sur le terrain Il nous dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternel Ton Dieu Est avec toi Dans tout ce que tu Entreprendras Allez-y Allez-y Je ne t'entends pas Allez Vous allez Allez Et vous irez Et partout vous allez Vous allez prospérer Vous allez réussir Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant La conquête Et le progrès Sur le terrain Gloire à Dieu Troisième élément Troisième élément La conquête Le progrès Sur le terrain La conquête Il nous envoie Alors Nous sommes victorieux Et vous allez vaincre Nous revenons à Josué Chapitre 1 Verset 9 Il dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Vous savez dans la vie Les commandements Viennent De différentes directions Les commandements Parfois Ton esprit te commande S'il te plaît Assieds-toi Tu cours trop vite Tu es faible Je n'irai pas avec toi La plupart des gens Écoutent leur esprit Un esprit faible Ils écoutent leur esprit L'esprit ignorant Ils écoutent leur esprit L'esprit qui n'est pas disposé Et l'esprit te dit S'il te plaît Tu roules trop vite Tu cours trop vite Nous n'irons pas avec toi Moi je vais contrôler Le reste de ton corps Tes membres Nous n'irons pas avec toi Mais tu dois comprendre Que le Dieu du ciel Est plus grand Plus élevé Que ton esprit Peu importe ce que ton esprit dit Le Dieu tout puissant dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Parfois C'est ce autour de toi Parce que tu sais Personne ne travaille seul Tu cours Tu cours Tu cours Et les gens autour de toi Qui sont censés courir avec toi Disent Ah tu es en train de trop vite Trop rouler vite C'est trop D'accord Continue à courir Nous on s'assoit ici Est-ce que s'assoit là Ils te commandent Et ils te disent Ralentis Ça c'est trop Si tu ne connais pas Le plus haut La personnalité la plus élevée Le grand Dieu du ciel Qui t'a commandé Tu vas dire Ah sans eux Je ne peux rien faire Même si Christ est là Même si Dieu est là Même si le créateur Des cieux et de la terre Est là Sans lui Sans eux Sans elle Je ne peux rien faire Voilà le commandement Qui me donne de m'asseoir Je vais m'asseoir Et te voilà C'est ce que tout le monde fait Mais quand tu comprends Que Dieu dit Je ne t'ai pas donné cet ordre Et il dit Va Et partout tu iras Comme je t'envoie Tu vas réussir Parfois c'est la société Qui nous donne d'ordre Comme les pharisiens Les sadducéens Nous ne vous avons pas Expressément Commandé De ne plus prêcher En ce nom Mais Vous avez rempli Jérusalem De votre doctrine Alors S'ils étaient comme Les gens ordinaires S'ils étaient comme Les gens Ils vont dire Ah nous sommes désolés messieurs Oublions nous Ne soyez pas fâchés Contre nous Ne soyez pas fâchés Contre nous Bon comme vous l'avez dit Maintenant Nous allons faire Il y a des gens C'est l'ordre de la société Ils écoutent Mais Le Dieu Tout-Puissant dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Amen Ne t'effraie point Tu es sur le champ de bataille Et l'ennemi L'ennemi est armé jusqu'au dent Si tu as peur Ils verront que tu trembles déjà A moins que tu Tu as les armes que tu as Si tu as peur Tu es foutu Quand tu viens sur le champ de bataille Sur le champ d'évangélisation Sur le champ de la croisade Sur le champ du ministère pastoral Quand tu viens sur le champ Du ministère apostolique Tu ne peux pas avoir peur Parce que le Seigneur est avec toi Il dit Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Quand tu t'effraie Tu es confus Ah Est-ce que je suis sauvé Comment dit ceci Dans quelle édition aller Qu'est-ce que Quel est le premier Ah j'ai oublié C'est quoi le deuxième élément J'ai oublié Tu es confus Parce que tu t'épouvante Parce que Mais quand tu sais que le Dieu Tout-Puissant est avec toi Quand tu sais que le roi des rois est avec toi Quand tu sais que le Seigneur des seigneurs est avec toi Tu n'auras pas peur Dis je n'aurai pas peur Je ne serai pas épouvanté Je ne serai pas confus Ton esprit est fixé sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire Et tu le feras au nom de Jésus Car l'éternel Ton Dieu est avec toi Est au présent Toujours Il est avec toi Au présent Il est devant toi Il est derrière toi Il est au-dessus de toi Il est sous toi Son les bras éternels Et il t'environne Comme les montagnes environnent Jérusalem Ainsi l'éternel Va environner Ceux qui l'aiment Et ceux qui font Sans devoir Je vais te rassurer Comme nous conclions Ce dernier message aujourd'hui Quand tu retournes sur le champ de mission Tu retournes dans le ministère Quand tu retournes partout où vous voulez aller Le Seigneur sera avec vous Le Seigneur sera avec vous Et tout ce qu'il t'a appelé à faire Peu importe la difficulté Il le fera avec toi Et il s'en allait prêcher la parole Le Seigneur travaillait avec eux Et avec les miracles qui accompagneront sa parole Le Seigneur va travailler avec toi Et les miracles Les prodiges Vont La guérison Les conversions Laissa-le Vont sur ton ministère Au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et parlons à Dieu Réclamons ce que Dieu a promis faire Levons-nous maintenant Réclamons cela Sur le champ Nous pourrons avoir le courage Sur le terrain Nous pourrons avoir la confiance Sur le champ Nous pourrons avoir la conquête Parce que le Seigneur qui nous a envoyé est avec nous Il ne va pas te délaisser Il ne va pas t'abandonner Accepte le Tiens sur les promesses de Dieu Au nom de Jésus Sous-titrage FR ?